Connaissez-vous les graines de chia ? Les graines de chia sont des petites graines qui ressemblent aux graines de pavot et on les considère comme des super aliments. Alors dans cette vidéo, je vous dis tout sur la graine de chia, ses valeurs nutritionnelles, ses bienfaits, comment la consommer et puis aussi les précautions à prendre si vous n'en avez jamais consommé. Je m'appelle Marie-Laure André, je suis diététicienne nutritionniste, je suis également auteure de nombreux livres de nutrition et j'aide les hommes et les femmes à adopter une nutrition saine et gourmande qui leur permet d'optimiser leur santé et de retrouver le bien-être dans leur corps. Alors ces fameuses graines de chia, d'où viennent-elles ? Ce sont des petites graines qui sont issues d'une plante de la famille de la sauge, d'une plante qui pousse dans la région du Mexique. Ces petites graines peuvent être noires ou blanches, plutôt beiges on va dire et elles contiennent énormément de nutriments intéressants pour notre santé. Tout d'abord, elles contiennent des protéines, des protéines qui contiennent elles-mêmes les 9 acides aminés essentiels qui sont importants pour notre propre corps, pour qu'ils puissent fabriquer ses propres protéines. Donc, premier intérêt nutritionnel, une grande richesse en protéines végétales d'excellente qualité avec les 9 acides aminés essentiels. Les graines de chia, elles sont également riches en oméga-3. Vous savez, ces fameuses oméga-3 qui sont vraiment importants, on les appelle aussi les acides gras essentiels, parce qu'ils sont protecteurs au niveau cardiovasculaire et également, ils jouent un rôle dans la bonne santé au niveau du cerveau. Donc, c'est important de consommer des oméga-3 tous les jours et les graines de chia participent à la couverture de nos besoins en oméga-3. Les graines de chia, elles sont également riches en fibres, des fibres insolubles qui permettent d'harmoniser le transit intestinal, mais surtout des fibres solubles. Vous savez, ces fameuses fibres solubles qui gonflent au contact d'un liquide, comme un petit peu le psyllium. Alors, si vous ne connaissez pas le psyllium, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai postée récemment. Donc, ces fibres solubles, elles vont gonfler au contact d'un liquide et ça va permettre d'activer la sensation de satiété dans l'estomac. C'est vraiment un effet coupe-fin très intéressant. Deuxième effet des fibres solubles, c'est que ça va permettre de réguler la glycémie. Donc, si vous mangez IG basse, si vous adoptez ce mode d'alimentation qui est vraiment très sain et que je vous recommande particulièrement, consommer des graines de chia qui va permettre vraiment de normaliser, de réguler la glycémie. Ça permet aussi de réguler le cholestérol, le taux de cholestérol, et d'abaisser la tension si vous souffrez d'hypertension artérielle. Donc, super intéressant de consommer des graines de chia pour leurs fibres solubles. Les graines de chia, elles apportent aussi des vitamines, des minéraux et des composés antioxydants qui sont importants pour notre santé et pour notre bien-être. Elles apportent du fer, du calcium, du magnésium, du phosphore, etc. Des vitamines de type B9. Donc, c'est super intéressant. Effectivement, on peut considérer que les graines de chia sont de vrais pépites nutritionnelles. Alors, comment consommer les graines de chia ? D'abord, est-ce que vous en consommez vous ? J'aimerais bien savoir. Dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Mettez-moi oui si vous consommez des graines de chia. Moi, j'en consomme presque tous les jours. J'en incorpore dans mon porridge du matin. Et c'est la première façon de les consommer, c'est-à-dire de les intégrer dans des aliments. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de les laisser gonfler. Laissez-les gonfler et activez leur fibre soluble. Vous pouvez les intégrer dans des yaourts, dans un liquide, dans une compote, dans un porridge. Donc, si vous voulez ma recette du porridge du lendemain, je vous conseille de regarder également cette vidéo. C'est vraiment excellent pour le petit-déjeuner. Donc, consommez-les en les faisant gonfler, en fait, dans un liquide. On peut même les incorporer dans une boisson. Certains les incorporent telles qu'elles, sans les moudre dans des boissons, telles que des jus de fruits, des shakes, etc. Pourquoi pas ? C'est la première façon de les consommer. Et là, je pense que 10 grammes, 15 grammes, c'est une portion tout à fait correcte pour consommer des graines de chia dans le cadre de l'équilibre alimentaire. La deuxième façon de les consommer, c'est de les mixer. Et là, je vous recommande d'utiliser un petit moulin à café électrique qui permet vraiment de mixer les graines de chia et du coup, de les incorporer dans des préparations telles que des cakes, des pâtes à cakes, des pâtes à pancakes ou à crêpes. Et d'ailleurs, les graines de chia sont souvent utilisées à la place des oeufs dans l'alimentation végétalienne, l'alimentation végane. On va dire que 10 grammes de graines de chia et 40 millilitres d'eau, ça remplace un oeuf. Donc, ça permet vraiment de remplacer les oeufs. Donc, c'est particulièrement intéressant dans le cadre de l'alimentation végétalienne ou même quand on est allergique à l'oeuf. L'autre intérêt de les mixer, de les moudre, c'est que les fameuses oméga-3, ils vont être plus faciles à assimiler par l'organisme. C'est un petit peu comme les graines de lin qu'il faut mixer également pour profiter de leurs oméga-3. Les graines de chia, c'est quand même mieux quand on les mixe, quand on les moue, pour profiter des fameuses oméga-3 qu'elles contiennent. Alors, certaines personnes vont les consommer telles quelles sans les laisser gonfler. Ça, je ne vous recommande pas spécialement. Pourquoi ? Donc, c'est vrai qu'on peut saupoudrer. Il y a beaucoup de gens qui saupoudrent leur salade, par exemple, avec des graines de chia. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps de gonfler à ce moment-là. Alors déjà, ce n'est pas très intéressant parce que ça ne va être pas très agréable à consommer. On va avoir un petit peu des graines de chia partout dans la bouche. Le problème, c'est que ces petites graines, elles peuvent rester coincées entre dedans, gonflées avec la salive en quelques minutes, voire quelques heures. Et du coup, ça peut provoquer quand même des douleurs. Autre problème qui peut se produire, c'est que si vous consommez des graines de chia telles qu'elles, sans les laisser gonfler, ça peut aussi rester coincé au niveau de l'osophage, surtout si vous avez une hernie hiatale. Il y a pas mal de gens qui ont des hernies hiatales sans le savoir. Et donc, du coup, ça peut faire un bouchon dans le bas de l'osophage et poser des problèmes, une vraie obstruction. Moi, je vous conseille vraiment de toujours consommer les graines de chia, soit mixées, incorporées dans des pâtes à gâteau, à cake, etc. soit de les laisser gonfler avant de les consommer, donc incorporées dans un porridge, dans un yaourt ou une compote ou même des soupes, etc. Voilà. Dernière indication, en tout cas contre-indication, c'est vraiment si vous avez des troubles de la déglutition, si vous avez des problèmes pour avaler, quels qu'ils soient, je vous déconseille surtout de consommer des graines de chia qui n'ont pas été mixées ou qui n'ont pas été réhydratées au préalable. Voilà, vous savez tout sur la graine de chia, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis si vous pensez qu'elle peut les aider et surtout, pensez à vous inscrire à cette chaîne pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501